Le chef de l'Union Démocratique et Sociale, U, Karim Tabou, a considéré, lors d'une conférence qu'il a animée avant-hier à l'auditorium de l'Université Aklimo-Han ou l'Adj de Bouira, que les dernières interpellations d'hommes d'affaires et de généraux sont une diversion de plus du pouvoir. Dans un état de droit, la justice obéit aux lois et non pas aux ordres. Or, ce qui se passe ces jours-ci, ce sont des règlements de compte. Ils veulent nous faire oublier l'essentiel des revendications du peuple, à savoir le changement radical de tout le système. Je pense que ce n'est qu'une fois l'état de droit et une justice indépendante instaurée, que tous ceux qui ont commis des délits économiques seront jugés, a-t-il dit. Point est de se demander, où sont Saïd Bouteflika, Shaqib Keli et autres ? Où sont les dossiers de Sonatrak 1 et 2 ? Où est le dossier du scandale de l'autoroute Est-Ouest ? Et ce tera. Le conférencier a tiré à boulet rouge sur la France, l'Émirat Arabes Unis, accusé de soutenir la mafia du pouvoir en Algérie. Karim Tabou n'a pas épargné Gaïd Salah, le chef d'état-major, vous n'avez pas le droit de faire de la politique depuis la caserne. Où étiez-vous lorsque l'Aïssaba, la bande, a piétiné la Constitution ? Où étiez-vous lorsque des individus se sont emparés de l'État et en ont fait une propriété privée ? Où étiez-vous lorsque des entreprises publiques ont été bradées ? Et de lancer le défi au chef d'état-major d'arrêter le général Toufik. M. Tabou a tenu aussi à éclaircir sa position vis-à-vis de l'armée nationale populaire. Nous devons faire la distinction entre l'institution militaire, dont nous sommes fiers, et certains individus qui veulent faire de cette institution un parti politique. Il, Gaïd Salah, N.D. et L.R., ne cesse de nous parler du respect de la Constitution. Il ne sait pas que son poste de vice-ministre de la Défense est contraire à la Constitution, car le ministre de la Défense a été déchu par le peuple, a soutenu le conférencier. Pour le chef de l'U, des solutions politiques à la crise existent. Cependant, ce qu'il a qualifié de bande fait tout son possible pour les mettre en échec. Tant que cette bande, dont fait partie Benzala, est là, rien ne va changer. Ce sont eux qui veulent faire barrage à toute solution de la crise politique. Malgré les tentatives du pouvoir de pousser à la violence, nous resterons pacifiques jusqu'à ce qu'ils dégagent tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...